Le prince William avait son propre plan pour déménager en Amérique avant que le prince Harry et Meghan Markle ne traversent l'Atlantique, selon des récits exhumés. Harry et Meghan n'ont encore donné aucune indication sur l'endroit où ils passeront la période des fêtes cette année. Les célébrations festives de l'année dernière étaient limitées compte tenu des restrictions sur les coronavirus à l'époque et de l'interdiction de voyager que le président de l'époque, Donald Trump, avait mis en place. Cette année, cependant, la reine accueille toute la famille royale à Sandringham pour une grande réunion festive, en fonction de ce qui se passe avec la situation actuelle de la variante Omicron. Les Sussex ne sont pas encore rentrés au Royaume-Uni en couple depuis qu'ils ont abandonné leur titre royaux et ont déménagé à l'année dernière. Cependant, Harry est revenu à l'occasion sur les côtes britanniques, pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, ainsi que pour le dévoilement de la statue de sa mère, la princesse Diana, dans l'enceinte du palais de Kensington. L'expert royal Nielsen a déclaré à sa chaîne YouTube que l'échange de cadeaux du couple avec le reste de la famille royale sera très formel cette année. Il a ajouté, mais disons simplement que quoi qu'il s'envoie, ce sera à distance. Point depuis que les Sussex ont augmenté leur bâton, le prince William a été plus que jamais sous les feux de la rampe. Lui et sa femme Kate, la duchesse de Cambridge, ont occupé le devant de la scène, et ont récemment partagé un adorable nouveau portrait de leur famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année. Cependant, il aurait été un moment où William souhaitait lui aussi déménager à l'étranger. William a toujours été très protecteur de sa vie privée et de celle de sa famille, et diverses règles ont été mises en place pendant qu'il était étudiant à l'université de St. Andrews pour le protéger. Selon un rapport de 2003 dans The Scotsman, cela a joué un rôle dans le prétendu désir de William de traverser l'Atlantique une fois diplômé. La journaliste Louisa Pearson a écrit à l'époque, ayant bénéficié d'un certain degré d'intimité en tant qu'étudiant à St. Andrews, ce n'est peut-être pas une surprise que William ait annoncé son intention de passer quelques années aux États-Unis après avoir terminé ses études. Le travail dans une galerie ou une maison de vente aux enchères et la possibilité d'un diplôme de troisième cycle ont apparemment été discutés. William s'est inscrit à l'université écossaise en 2001 après avoir pris une année sabbatique, au cours de laquelle il a participé à des exercices d'entraînement de l'armée au Belize, a travaillé dans une ferme au Royaume-Uni et a passé dix semaines à enseigner aux enfants dans le sud du Chili. Il s'est d'abord engagé dans une licence d'histoire de l'art, avant de se diriger plus tard vers la géographie. . Un courtisan a déclaré à The Scotsman en 2003, William est déterminé à maintenir un certain anonymat et pense que l'Amérique lui en offre la meilleure chance. . Madame Pearson a ajouté que cela aurait été une décision sans précédent.Telle a poursuivi, mais William semble déterminé à tracer sa propre voie, il entreprend rarement des devoirs royaux et signe ses chèques William-Weill. . William n'aurait certainement pas été le premier membre de la famille royale à lutter avec le rôle. Le roi Edward VIII a abdiqué le trône dans les années 30 lorsqu'il n'a pas été autorisé à épouser la divorcée américaine Wallis Simpson. . La princesse Béatrice avait également vécu à New York.Harry a également admis ses propres batailles et a précédemment admis que l'intrusion des médias était quelque chose avec laquelle il avait toujours lutté. . Le déménagement de William ne cesse de jamais concrétiser et William a plutôt commencé à assumer un nombre croissant de responsabilités royales. . Il a effectué un stage en gestion foncière à Schatzworth House, et en banque à HSBC, avant de décider de suivre une carrière militaire. . William a assumé des fonctions royales à temps plein en juillet 2017, une grande partie de son travail portant sur la santé mentale, la conservation et les travailleurs d'urgence. . Un initié royal a déclaré à Ito World le mois dernier que les Cambridge entreprendraient une tournée royale aux Etats-Unis au début de l'année prochaine et pourraient bien s'arrêter en Californie en cours de route. . L'initié a déclaré, ils, Harry et Meghan, n'ont pas eu un seul visiteur royal depuis leur déménagement en Amérique, ce qu'ils savent principalement à cause de Covid, mais maintenant que les restrictions de voyage entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont été levées, ils veulent que cela monnaie. . Harry et Meghan sont très attachés à cela et pensent qu'il est important que les Cambridge restent avec eux s'ils viennent, cela semblerait étrange s'ils ne le font pas. . Ils sont certains qu'il n'y aurait pas de meilleur moyen pour eux de mettre de côté leur différence qu'un passant du temps de qualité ensemble sous le soleil de Californie. .